salut bienvenue sur la chaîne j'espère que le son sera mieux cette fois en tout cas bienvenue aux nouveaux nouvelles personnes qui se trimballeraient sur la chaîne je fais des vidéos un peu de tout avec des vacations d'urgence des trucs un peu dans ce sens là et un peu de la résilience aussi en tout cas j'en ai dans l'idée on verra si ça peut se lancer là dessus il y avait un petit temps j'avais parlé des boissons fermentées donc avec ce putain de livre là j'ai fait différents tests donc voilà je vais vous montrer deux trois photos là donc avec le kéfir d'eau donc l'eau donc c'est une boisson tu mets deux trois de trois bricoles donc du kéfir de la flotte sucre raisins secs des fruits ça dépend de la recette ça donne une boisson orange qui est fermentée et qui au bout de deux jours est consommable et normalement pendant plusieurs mois en restant au frais le souci c'est que ça fait un peu comme du vieux coca entre guillemets toi ça fait toujours un peu des petites bulles ce qui fait que ça fait du gaz c'est un peu sous pression quoi donc c'est pas dérangeant ça fait un petit goût pétillant à dire moins fort que du perrier en équivalent mais voilà et du coup j'avais parlé également du kombucha que je voulais faire et finalement je suis allé à la biocop et je suis tombé là dessus que je me suis dit voilà limite on va pas s'emmerder à faire une boisson si elle peut faire si elle est déjà faite entre guillemets après bon si c'est vraiment sur de la résilience des trucs comme ça bon pourquoi pas là je vois que j'en parle un peu en mode ça s'appelle un peu comme pour de l'apéro autre histoire de savoir ce que ça vaut mais en tout cas c'est de la boisson qui est conservable je crois deux ans un truc comme ça donc c'est dans un sens c'est cool mais ouais c'est une odeur je sais pas comment vous la décrire mais c'est assez neutre il ya un petit goût de deux plantes je ne sais pas trop quoi mais bon enfin en odeur en tout cas ouais ouais ça passe on va dire franchement c'est comme si tu buvais du thé gazeux c'est ouais 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 mais c'est pas mal une sorte de thé avec un arrière goût de coca vous voyez un truc diluée a bien beaucoup de flotte c'est un peu mitigé à ce niveau-là ouais franchement ouais franchement mitigé mais c'est pas mal c'est pas mal après sur de l'apéro je pense pas je sais pas pour le titre mais mais c'est pas mal dans l'idée c'est une petite boisson qui change ouais donc de la marque voelle voelle qu'elle qu'on bout de chat au riz général c'est pas mal donc donc bah ma foi ça peut être pas mal d'avoir deux trois de ces boissons là en stock voilà juillet 2022 c'est bien ça veut dire que c'est vrai c'est conservable sûrement deux ans c'est cool c'est cool sur donc voilà je parlais de différentes choses sur la chaîne des conserves et tout même si je ne connais pas des masses même histoire d'avoir un minimum de concert moi c'est un autre sujet ça vous avez du coup non c'est là une pop-up là un truc sur une vidéo que j'ai fait je vous fais ça si ça vous penche je suis débutant sur youtube bref 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 on s'en fout donc le kombucha en boisson fermentée ça peut être pas mal je pense que ça peut si jamais tu es dans le cadre de une grosse catastrophe qui fait que tu peux pas avoir de boisson fraîche et autres une boisson qui se conserve longtemps surtout ça peut être une alternative intéressante le goût et est pas mal c'est intéressant une sorte de avant dira du thé gazeux du thé gazeux voilà donc j'ai un avis assez mitigé là dessus je pense que ça peut être pas mal d'en avoir un petit peu des bouteilles comme ça à la limite si elles sont déjà faites ça se conserve deux ans regarde 5 6 ça peut être cool d'avoir ça en complémentarité de concernant l'alimentation dans le cadre d'alimentation non conservation dans le cadre des boissons en conservation sur les boissons gazeuses en général je sais pas trop si c'est long conservation mais mais dans ce sens là ça peut être cool donc donc voilà est ce que le kombucha peut être bien pour l'apéro bas disons que ça peut ça peut changer ça peut être quelque chose d'assez léger pour le repas ou même sur un repas je pense ça peut être pas mal mais il faut aimer ce genre de ce genre de goût quoi c'est vous qui voyez à ce niveau là bon bah en tout cas merci aux derniers abos c'est cool il ya des petits commentaires c'est cool si on est 25 abonnés vous êtes 25 abonnés plutôt donc merci à vous tous il ya pas mal de vues sur la vidéo du sac d'évacuation je vais voir ce que je peux vous rajouter une deuxième peu peuple je suis pas sûr mais on verra c'est grave cool il ya plein de vues donc ça c'était ma version finale mais depuis je me suis fait une autre version un truc encore plus complet que je voulais vraiment où j'ai j'ai actuellement j'ai 99% de tout ce que je voulais dans dernier sac d'évacuation je vous ferai une vidéo sur ça dans un moment on a le temps et puis si vous avez des suggestions vidéo des trucs qui vous intéresserait je peux peut-être des dégustations des trucs un peu dans ce sens là je suis ouvert à tout j'ai pas de j'ai pas trop d'idées là mais je pense que je vais faire des mini vidéos du contenu du sac d'évacuation genre la partie communication surtout que je voulais rajouter ça mais j'en parlerai plus tard donc communication habillement bouffe peut-être voilà et je calerai peut-être de temps en temps des vidéos un peu hors série des trucs que j'ai fait avant de faire cette chaîne là par rapport à de la bouffe des tests des essais j'ai même fait une vidéo d'accélérer un truc là je vous montrerai voilà sur ce pas bonne soirée bon apéro et puis bas puis bonne prochaine allez ciao bon appétit bon appétit bon appétit Sous-titrage ST' 501